bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les délices de Yasmine dans cette vidéo je vais vous montrer comment préparer ces délicieuses croquettes de pommes de terre fourrées au fromage une recette simple rapide et économique que vous allez adorer suivez bien avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater pour la préparation de nos croquettes on va utiliser 3 pommes de terre de taille moyenne que j'ai fait cuire dans l'eau de la chapelure de la farine du fromage râpé j'ai ici de la mozzarella et un peu de mentale 2 oeufs du sel de l'ail en poudre du piment doux et du poivre je commence par écraser mes pommes de terre on obtient une purée de pommes de terre ensuite j'ajoute un peu de poivre le sel et les mentales râpées voilà ma pomme de terre est prête je réserve au frais pendant 30 minutes je récupère ma farine je mets un peu de sel et je mélange je prends la chapelure je mets un peu de poivre de l'ail en poudre un peu de paprika et le sel je casse mes oeufs j'ajoute un peu de sel et je les bats en omelette une fois que ma pomme de terre a bien refroidi je vais façonner mes croquettes je forme une boule je fais un trou au milieu je mets dedans un peu de fromage mozzarella et je referme voilà j'essaye de former une boule ensuite je la mets dans la farine après dans les oeufs voilà et pour finir on la passe dans la chapelure et voilà ma croquette je la place dans une assiette et je continue de la même façon voilà j'ai fini de façonner mes croquettes ensuite je vais les placer au frais pendant 30 minutes avant la cuisson après 30 minutes au frais je passe à la cuisson j'ai mis dans une casserole beaucoup d'huile je la laisse chauffer et ensuite je mets dedans mes croquettes pensez à les retourner de temps en temps pour avoir une cuisson homogène et quand elles sont bien dorées je peux les retirer surtout ne pas les cuire trop longtemps sinon votre fromage risque de couler et nous voilà arrivé à la fin de cette vidéo j'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à partager et surtout pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes bon appétit et à bientôt à bientôt